Le président national du parti politique, peuple uni pour la rénovation sociale, PURS, a organisé un débat au foyer des jeunes du Marois. Serge Espoir Matomba a échangé le 6 août 2024 avec des jeunes leaders et acteurs de la société civile. Le développement social et économique est la question centrale de cette réflexion. Nous avons noté que depuis plusieurs années, ce que nous faisons, c'est de venir dire aux populations ce que nous allons faire du Cameroun, ce que nous allons faire de leur région, ce que nous allons faire de leur ville. Et les populations infinies se sentent toujours parfois pas concernées parce que les projets ne citent pas leur réalité environnementale. Donc il était important d'inverser, d'ouvrir le débat, comme nous l'avons appelé, sur ces plans-là, sociaux et économiques, mais d'écouter plutôt les populations. Au terme des échanges, les participants apprécient bien l'initiative. Pour qu'il y ait développement social et économique dans la région, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, le changement de mentalité. On doit également sensibiliser la population sur l'aspect, n'est-ce pas, des choix des candidats. Les femmes qui ont honoré le rendez-vous ont aimé la démarche Matomba et donné leur impression. C'est une très bonne technique d'approche parce que pour élaborer un projet, il faut d'abord connaître le problème. Alors s'il est parti de là, je trouve que c'est déjà une très bonne technique. Le président du PURSE explique sa méthode gagnante. Les populations de Marois maîtrisent leur environnement et savent ce qui est bien pour eux. C'est juste dommage qu'elles ne soient pas généralement impliquées dans les travaux qui sont faits ou dans la pensée générale de ce qui devrait être appliqué dans la région de l'extrême nord. Aujourd'hui, je sors très enrichi des échanges avec les populations de Marois et de l'extrême nord en général. Et je dis, il y a matière, il y a de la ressource et il faut véritablement miser sur cette ressource-là. Et vous pouvez voir que les échanges ont été de grosse facture quand même. Et il faut saluer cela. Une approche qui a permis à sa formation politique d'enregistrer de nouveaux militants. En effet, la rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale d'adhésion et de délivrance des cartes de membres lancées sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Merci d'avoir regardé cette vidéo !